Est-ce que ces vaccins sont parfaitement anodins ? La réponse est non. Est-ce qu'un médicament puissant n'a-t-il pas d'effet secondaire ? La réponse est non. Un médicament qui a une puissance, quel que soit le mécanisme qu'il a en face, induit forcément, à partir du moment où il a une activité puissante et forte, il induit forcément un certain nombre d'effets secondaires chez un certain nombre de gens. Mais dans la balance bénéfice-risque, au niveau individuel, chez en particulier les patients les plus âgés, les plus fragiles, ayant un déficit immunitaire, oui, je vous dis ce soir, je suis très à l'aise pour vous dire que le rapport bénéfice-risque, il reste en faveur d'un vaccin. Bon, ça c'est un premier point. Par contre, là où vous pouvez m'argumenter, c'est en population plus générale. C'est une vraie question, que je n'ai pas totalement résolue dans ma tête. Qu'on vaccine, pourquoi vacciner d'une population jeune qui a nettement moins de chances, enfin moins de risques, plutôt, de développer une forme sévère et de forme grave ? Il y avait une vision de protection également contre l'infection. Sauf qu'en effet, et je suis le premier à vous l'avoir dit, que ces vaccins protègent modérément contre l'infection. On ne peut pas dire qu'ils ne protègent pas, ils protègent modérément. Les jeunes, plus c'est en effet le bénéfice individuel et plus difficile à mettre en évidence. D'où, d'ailleurs, les citoyens ont tranché, et en France, c'est très clair, on est chez des enfants de 5 à 11 ans, avec actuellement, en gros, 5 à 6% d'enfants vaccinés. Et je ne pense pas qu'on fera beaucoup bouger les lignes. Au mois de juin, avec les politiques au plus haut niveau, est-ce qu'il fallait rendre la vaccination obligatoire, ou est-ce qu'il fallait aller vers un pass sanitaire ? Le Conseil scientifique, il l'a écrit, vous pouvez le retrouver, a beaucoup poussé. Pour la mise en place d'un pass sanitaire. Donc j'assume, c'est-à-dire que tout en vous ayant dit que j'étais pour une forme de responsabilisation des citoyens, il y a un certain moment aussi où il faut savoir prendre une série de décisions. Moi, je n'avais pas à les prendre, c'était plus simple, mais on avait à « conseiller ». Donc nous avons conseillé. Ça pose la question de stratégie de gestion de crise. Vous avez deux grands types de stratégies, j'en ai pas parlé là, je suis passé rapidement. Vous avez soit une stratégie de zéro Covid. La Chine. Regardez où sont les Chinois, et les conditions de vie, c'est inimaginable dans une démocratie comme la nôtre. C'est inimaginable. Et en plus, je ne suis pas sûr, regardez ce qui se passe dans quelque chose qui était un peu intermédiaire à Hong Kong en ce moment, où ils souffrent énormément sur le système de soins de façon massive, massive, massive. Deuxième, et avec très peu de vaccinés. Le même zéro Covid dans deux autres pays qui ont vacciné après avoir parti sur zéro Covid, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, par contre, ça se passe bien. C'est aux Antilles ou en Guyane, où ils se sont trouvés dans une situation, et ils n'en sont pas sentis encore, en Martinique et en Guadeloupe, avec une situation, mais la Guadeloupe est finalement le seul vrai moment en France, avec un tout petit peu au début, sur l'est de la France, lors de la première vague, où on a vraiment trié du malade en réanimation. Le reste, on est à peu près passé sur du vrai triage. Bien sûr, les personnes âgées, les plus âgées, ont peut-être été moins prises en charge, mais il n'y a pas eu de vrai triage. Sauf dans deux zones, l'Alsace et la partie est de la France, lors de la première vague, et la Guadeloupe, au mois de août. Je suis très ferme sur mes positions, et vous faites ce que vous voulez, et à vrai dire, je m'en fous. Bonsoir, M. Delfraissy. 3,3 millions d'effets secondaires déclarés sur la base de données de l'OMS, 25 000 morts aux Etats-Unis, 36 000 morts dans l'Union Européenne, imputable aux vaccins, et je dis le mot imputable parce que ces vaccins consistent à injecter le code génétique de la protéine Spike, et cette protéine Spike a une toxicité, elle se colle au récepteur à CE2 sur les cellules endothéliales. Et on a observé des thromboses, des myocardites, des AVC, tout un tas de choses qui sont liées à ces toxicités. On a également observé des rechutes de cancer, il y a de nombreuses études, des autopsies, des choses comme ça, des études in vitro également, et des maladies neurodégénératives, ainsi que des réveils de maladies auto-immunes. Ma question, M. Delfraissy, c'est pourquoi, malgré une toxicité qui est quand même importante pour un médicament, est-ce que ces vaccins ont continué de bénéficier de leur autorisation de mise sur le marché conditionnel, et étant donné finalement le moindre efficacité, parce que bon, finalement, après quelques années, Besse, je voulais savoir, est-ce que, selon vous, la balance bénéfice-risque est toujours suffisante pour permettre à ces vaccins de rester sur le marché ? Écoutez, je crois que clairement, vous n'êtes pas très chauds pour les vaccins, si je vous entends, bon. Mais voilà, il faut pouvoir écouter tout le monde. Puisque vous donnez des chiffres, moi je vais vous donner un dernier chiffre qui doit quand même tous nous faire réfléchir. Finalement, on a du mal à cerner quelle a été l'importance de cette pandémie. Si on voit les chiffres officiels en termes de décès, on est autour de 4,5 millions de décès. Si on voit deux enquêtes récentes, l'une faite par des journalistes économistes, par une série de journalistes scientifiques de haut niveau, mais c'était des journalistes, avaient chiffré au mois de novembre à peu près à 18 millions de décès dans le monde, et une enquête récente, la faite par des équipes d'une épidémiologie de Seattle, dans le Lancet, montre qu'ils tombent sur le même chiffre, qu'on est à peu près autour de 18 millions. C'est-à-dire qu'on est loin d'une grippette quand même. Non, je vais vous répondre après. Alors ensuite, sur la vaccination, écoutez, vous décrivez ce que vous souhaitez décrire, moi je ne partage pas tout à fait ce que vous décrivez, il n'y a jamais autant de surveillance autour d'un vaccin. Jamais, jamais. de l'ensemble des équipes de pharmaco-épidémiologie, que ce soit en France, que ce soit dans l'ensemble des pays européens, aux Etats-Unis, enfin dans l'ensemble des très grands pays qui ont les moyens de faire ce genre d'enquête, il y a une surveillance qui est extrêmement importante. Est-ce que ces vaccins sont parfaitement anodins ? La réponse est non. La réponse est non. Est-ce qu'un médicament puissant n'a-t-il pas d'effet secondaire ? La réponse est non. Un médicament qui a une puissance, quel que soit le mécanisme qu'il a en face, induit forcément, à partir du moment où il a une activité puissante et forte, il induit forcément un certain nombre d'effets secondaires chez un certain nombre de gens. C'est la même chose sur les vaccins. C'est vieux comme le monde, on sait qu'une stimulation immunitaire chez un certain type de patient qui peut avoir une maladie auto-immune avant, qui avait pour des facteurs génétiques, parce qu'avec un HLA particulier qui aurait pu évoluer vers une maladie auto-immune, elle peut le révéler à l'occasion d'une vaccination. Tout ceci a été regardé dans le détail. En particulier, il y a quelque chose qui est quand même troublant, c'est que toutes les équipes, les grandes équipes, il y a trois ou quatre grands papiers là-dessus, d'équipes de cohortes américaines et européennes, il y en a une européenne, d'ensemble des équipes de rhumatologie qui suivent ce qu'on appelle justement ces rhumatismes inflammatoires, ces maladies auto-immunes, et qui regardent, chez ces patients qui existaient déjà, finalement les conséquences ou pas du vaccin, et qui ne trouvent rien. C'est-à-dire qu'ils ne trouvent rien de significatif. Après, est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires de ces vaccins ? En particulier ce que vous avez décrit, la preuve c'est que ça a été, il y a eu des différences entre l'AstraZeneca, en fonction de l'âge, d'un certain nombre d'effets secondaires. Bien sûr qu'il y a des effets secondaires, mais dans la balance bénéfice-risque, alors au niveau individuel, chez en particulier les patients les plus âgés, les plus fragiles, ayant un déficit immunitaire, oui, je vous dis ce soir, je suis très à l'aise, pour vous dire que le rapport bénéfice-risque, il reste en faveur d'un vaccin. Bon, ça c'est un premier point. Par contre, là où vous pouvez m'argumenter, c'est en population plus générale. C'est une vraie question, que je n'ai pas totalement résolue dans ma tête. Qu'on vaccine, pourquoi vacciner d'une population jeune, qui a nettement moins de chance, enfin moins de risque, plutôt, de développer une forme sévère et de forme grave. Alors, on l'a fait, à la fois parce qu'il y a un risque qui existe quand même, qui n'est pas nul, et deuxièmement, parce qu'il y avait une vision de protection également contre l'infection. Sauf qu'en effet, et je suis le premier à vous l'avoir dit, que ces vaccins protègent modérément contre l'infection. On ne peut pas dire qu'ils ne protègent pas. Ils protègent modérément. Donc du coup, plus on va vers la tranche d'âge les plus jeunes, plus c'est en effet le bénéfice individuel et plus difficile à mettre en évidence. D'où, d'ailleurs, les citoyens ont tranché, et en France, c'est très clair, on est chez des enfants de 5 à 11 ans, avec actuellement, en gros, 5 à 6% d'enfants vaccinés. Et je ne pense pas qu'on fera beaucoup bouger les lignes. Alors, moi, sur le pass sanitaire, je suis extrêmement à l'aise. Et pass vaccinal, je vous répondrai. Sur le pass sanitaire, il y a eu une longue discussion, au mois de juin, avec les politiques au plus haut niveau, de, est-ce qu'il fallait rendre la vaccination obligatoire, ou est-ce qu'il fallait aller vers un pass, un pass sanitaire ? Le Conseil scientifique, il l'a écrit, vous pouvez le retrouver, a beaucoup poussé pour la mise en place d'un pass sanitaire. Donc, j'assume, c'est-à-dire que, tout en vous ayant dit que j'étais pour une forme de responsabilisation des citoyens, il y a un certain moment aussi où il faut savoir prendre une série de décisions. Moi, je n'avais pas à les prendre, c'était plus simple, mais on avait à conseiller, entre guillemets, donc nous avons conseillé, d'aller vers un pass sanitaire. Et je pense qu'on a eu raison. Il suffit de voir la courbe de vaccination, alors évidemment, ça ne va pas aller tout à fait dans le même sens, ça allait plutôt dans le mien, mais regardez la courbe de vaccination à partir de l'annonce du pass vaccinal vers le 25 juin, ou début juillet, par le Président de la République, et il y a eu un effet sur la mise, un boost, entre guillemets, sur la vaccination, considérable, qui a permis à la France de rattraper, entre guillemets, une forme de retard qu'elle avait par rapport à d'autres grandes démocraties européennes. Le pass vaccinal, c'est plus compliqué, il a été installé, il y a eu un petit boost d'annonce entre le 15 décembre et le 20, je dirais, Noël, jour de l'an, après on est tombé dans les fêtes, après on est tombé dans l'Omicron. Donc le pass vaccinal, pour répondre à votre question, oui, il a eu un effet beaucoup plus marginal que le pass sanitaire. Est-ce que, juste pour, est-ce qu'il y a des projections qui ont été faites sur ce qui se serait passé si on avait rendu obligatoire la vaccination ou fortement incitatif uniquement pour les personnes dites à risque, les personnes âgées, les personnes immunes et déprimées, vous voyez, que se s'est-il passé si on avait plutôt fait ça ? On ne sait pas. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Et reconnaissez que dans la stratégie qui a été portée par le groupe du comité stratégique qui est un de mes bons copains, ils ont choisi et on les a totalement appuyés là-dessus, d'aller en priorité vers les personnes les plus fragiles, les plus âgées et les plus à même de développer une forme sévère et une forme grave. Après, ça pose la question de stratégie de gestion de crise. Vous avez deux grands types de stratégies, je n'en ai pas parlé là, je suis passé rapidement. vous avez soit une stratégie de zéro Covid. La Chine. Regardez où sont les Chinois et les conditions de vie, c'est inimaginable dans une démocratie comme la nôtre. C'est inimaginable. Et en plus, je ne suis pas sûr regarder ce qui se passe dans quelque chose qui était un peu intermédiaire à Hong Kong en ce moment où ils souffrent énormément sur le système de soins de façon massive, massive, massive. Deuxième, et avec très peu de vaccinés, le même zéro Covid dans deux autres pays qui ont vacciné après avoir parti sur zéro Covid comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, par contre, ça se passe bien. Ce qui montre bien qu'il y aurait besoin de démontrer l'effet vaccination. L'effet vaccination, moi, je peux vous le montrer d'une autre façon aussi. Regardez la différence extrêmement douloureuse qu'on a en France entre, d'une part, ce qui se passe en métropole et, deuxièmement, ce qui s'est passé aux Antilles ou en Guyane où ils se sont trouvés dans une situation et ils n'en sont pas sortis encore en Martinique et en Guadeloupe avec une citation mais la Guadeloupe est finalement le seul vrai moment en France avec un tout petit peu au début sur l'est de la France lors de la première vague où on a vraiment trié du malade en réanimation. Le reste, on est à peu près passé sur du vrai triage. Bien sûr, les personnes âgées et plus âgées ont peut-être été moins prises en charge mais il n'y a pas eu de vrai triage sauf dans deux zones, l'Alsace et la partie est de la France lors de la première vague et la Guadeloupe au mois d'août 2021. Donc, ça montre bien vaccination plus et vaccination moins. Bon, après, si vous ne voulez pas y croire, vous n'y croyez pas, vous n'avez plus d'obligation là maintenant, vous n'avez plus de passe vaccinale, vous n'avez plus de... Bon, mais vous ne me convaincrez pas de l'inverse. Voilà. Je suis très ferme sur mes positions et vous faites ce que vous voulez et à vrai dire, je m'en fous. Merci. 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 Merci.